Malheureusement, sinon vous auriez eu un grand débat qui est de l'allié. Rapportez-nous cette journée à CNC. Merci beaucoup, Renel. Donc à CNC le Grand, nous avons décidé d'organiser avec la délégation militaire du département une ex-journalité départementale des armées. Donc c'était vraiment tourné autour du don de soi, le montage de la géographie de la géographie de l'espoir. Nous avons exposé une plus de quarantaine de l'équipe militaire avec l'association Bandit Jeep, dirigée par Daniel Divy. Nous avons aussi mis en place un parcours du combattant pour guérir l'esprit d'équipe et de solidarité qui faisait seulement 3 km, certes, mais avec plus de 32 obstacles. Nous avons aussi explosé la stand de la base pétrolière Arte Aramée de Charles-sur-Saône, le capodéum de la Légime étrangère. Et nous avons aussi tenu à cœur d'organiser cette journée-là sur la notion d'une défense globale, avec l'infosé de la défense militaire, que nous connaissons, mais aussi la défense passive qui recouvre toutes ces institutions, qui œuvrent pour la défense et la sécurité du pays. Je pense par là aux stables pompiers qui sont engagés tous les jours aux militaires, évidemment, à la gendarmerie et à la police. Combien de personnes se sont réunies, sont venues vous voir ? Nous avions déjà, au niveau du stand des organisateurs, plus de 200 personnes sur site, juste pour tout installer et prévoir cette journée qui était magnifique. Et au niveau des visiteurs, on a dépassé aisément les milliers visiteurs, puisque nous avons beaucoup de monde le matin. La chaleur nous en a envers un petit peu l'après-midi, mais nous les avons retrouvés en fin de soirée, en fin d'après-midi, notamment pour le concert de la musée militaire de Besse. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Damien Diry, bonjour.